bonjour à tous bonne année 2024 tous mes meilleurs voeux j'espère que l'année 2024 sera meilleur que l'année 2023 c'est ce qu'on se dit tous les ans et toujours c'est le même bordel mais bon voilà restons positifs bonne année 2024 en espérant que tous vous réussissent que ce soit l'argent le travail l'amour et d'autres et d'autres un petit retour donc cette troisième partie consacrée un petit peu au bilan de la chaîne en 2023 après le top et le flop que je vous encourage à les voir si vous les avez pas encore vu ils sont disponibles depuis la semaine dernière donc cette troisième partie c'est ce que je fais à peu près tous les ans aussi c'est un petit retour sur la chaîne mister culte ce qui est sorti en 2023 un petit bilan voilà au niveau des abonnés au niveau du contenu de que j'ai sorti et ce qui va arriver en 2024 que ce soit sur la chaîne et dans les salles de cinéma comme j'ai dit on va commencer un petit peu sur mon retour sur la chaîne mister culte en 2023 dans l'ensemble ça a été plutôt une bonne année tout n'était pas parfait je sais que voilà je crois début d'année on avait réussi à passer le cap des 2000 abonnés très content je vous remercie également pour ça après c'est un petit peu stagné je crois on vient à peine d'arriver les 2600 ça a été un petit peu plus compliqué voilà il ya des paliers qui sont toujours un peu plus difficile à passer mais voilà ça ça monte petit à petit vous répondez quand même toujours présent moi c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui m'intéresse moi c'est surtout les gens qui suivent mon travail c'est surtout ça la priorité plutôt satisfait dans l'ensemble au niveau du contenu pareil il ya eu énormément de vidéos les vidéos concepts que je fais que ce soit les mister culte que ce soit les ces films que vous verrez jamais c'est une émission vous avez l'air de beaucoup apprécier j'ai continué d'en faire les vidéos spéciales acteurs et actrices même si les actrices n'en ai pas encore fait mais c'est prévu pour depuis 24 qui aussi un concept j'en ai fait deux trois je crois deux trois début d'année et après j'en ai pratiquement pas fait jusqu'à le mois dernier et c'est vrai que j'aurais pu en faire un peu plus beaucoup d'entretiens ciné aussi avec certains de mes confrères youtubeurs c'est un concept que j'aime bien ou voilà où on parle un petit peu d'un film qu'il aime bien ou que ce soit un vieux film ou aussi l'actualité que ce soit par exemple avec max perra que je salue on avait fait limbo ou farang cette année j'avais eu aussi la passion du comédien ou qu'on avait parlé du film david fincher les étranges histoires de benjamin button ou encore morgan et son ciné sur chevalier ou méphileone sur peter pan voilà il ya encore d'autres sujets qu'on a fait énormément de live c'est vrai que des live j'en ai fait énormément cette année je crois que c'était pratiquement un par semaine toujours sympa de traiter un petit peu le différents sujets et de voir que ben mais qu'on les confrères youtubeurs que je salue répondent toujours présent et que le public soit également là il ya une chose aussi et je pense que je vais essayer aussi un petit peu d'en refaire un peu plus c'est quand même un truc qui est quand même assez important pour quand on se dit critique ciné c'est que des critiques sur les sorties ciné j'en ai pas fait énormément en 2023 je veux dire qu'on regarde que ce soit de 2018 jusqu'à aller 2020 2021 j'en faisais énormément je crois que c'était des fois un voire deux par semaine et là en fait j'ai compté je crois j'ai dû en arriver 13 sur toute l'année c'est pas beaucoup j'ai énormément privilégié les films d'horreur parce que vous savez que c'est un genre que j'affectionne particulièrement et je crois quelques films un petit peu indépendants c'est vrai qu'en plus je l'avais dit mais genre tout ce qui est remake live disney je sais que ça y en a beaucoup qui a mis en faire mais moi je peux plus regarder ça genre ça me gonfle donc j'en parlerai plus les films de super hauts pareil je fais une saturation donc c'est très rare à moins qu'il y en a qui sort du lot et que j'ai vraiment envie de mettre en avant mais dans l'ensemble plus trop l'envie de traiter de ça aussi donc voilà mais je pense quand même que pour 2023 parce qu'on me l'a beaucoup reproché je vais essayer d'en faire un petit peu plus surtout qu'en plus on verra après mais il ya de très de très très bon film qui vont sortir en 2024 ça va être très très belle année de cinéma en tout cas je croise les doigts et je serai là un petit peu pour pour mettre ça en avant pour ce qui va sortir en 2024 les concepts que je viens de parler ça va continuer comme il ya un peu plus de critiques sur les sorties ciné mais les mister culte et autres concepts ça va toujours continuer mais également je suis toujours en perpétuel renouvellement parce que ben voilà c'est vrai que j'en discutais avec certains de mes confrères youtubeurs youtube ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui on a du mal un petit peu à avoir un public qui te suit régulièrement bah à côté voilà il ya le phénomène tik tok et tout ça je suis pas sur tik tok donc je sais pas du tout comment ça se passe sur cet aspect là mais c'est vrai que youtube ça devient de plus en plus difficile un petit peu de de rester régulier donc moi je pars du principe que si tu veux un petit peu que ton public te suive ou attirer un nouveau public il faut renouveler ta chaîne et cela passe par mais le travail que tu habitué habituellement mais également ben renouveler un petit peu ta chaîne sur d'autres concepts donc ça c'est prévu je suis toujours en recherche de nouvelles idées j'essaie de voir peut-être sur des sujets bien particuliers sur l'histoire du cinéma que ce soit je sais pas une saga que ce soit une histoire un petit peu un petit peu sombre du cinéma sur un sujet en particulier ou l'histoire d'un studio j'essaie de voir j'essaie de voir un petit peu peut-être même si je veux pas vraiment partir sur ce délire mais partir sur des séries parce que voilà j'ai toujours dit mr cul c'est une chaîne de cinéma et ça continuera à parler de cinéma je ne parlerai pas de série maintenant s'il faut passer par là peut-être pour attirer un nouveau public je sais pas à voir au fond de moi j'ai pas vraiment envie de me lancer sur ce truc là parce que ma consommation de série c'est pas du tout la même que d'autres vraiment moi quand je regarde une nouvelle saison je prends énormément de temps pour la regarder donc voilà ça sert à rien de sortir une une critique d'une série qui est déjà diffusée qui déjà fini depuis trois mois voilà vu mon rythme non c'est très compliqué donc on verra sur cet aspect là mais voilà je suis toujours en train de de chercher de nouvelles idées de concepts ça ça changera pas pour 2024 maintenant que ça c'est dit voilà donc 2023 c'est fini passons à 2024 et donc en 2024 en termes de cinéma et comme vous le savez d'habitude j'ai toujours ma grosse grosse liste alors je voudrais commencer d'abord avec les films qui sont prévus pour sortir sur les plateformes de streaming alors il n'y a pas encore les dates mais voilà j'ai plusieurs films alors bien sûr les dates peuvent être sujettes à modification bien sûr que ce soit sur les plateformes de stream ou en salle de cinéma on n'est que début janvier donc ça va être un petit peu compliqué on verra comment ça va se découpiller ça se trouve là je dis un film qui va sortir pour juin et finalement il va y décaler en décembre surtout avec la grève qui a eu maintenant c'est fini mais on verra il ya peut-être aussi des fois des films qui sont prévus pour sortir sur plateforme et qui finalement sortiront en salle je me souviens je crois d'ailleurs cette année c'était killer of the flower moon le nouveau film de martin scorsese à la base il était prévu pour sortir sur apple tv finalement il est sorti au cinéma donc il peut toujours avoir des changements donc là je vais commencer avec les films qui devraient sortir normalement sur apple tv alors on va commencer avec un film qui s'appelle apex alors non ce n'est pas l'adaptation du jeu vidéo apex ça sera le nouveau film de joseph gosinski à qui l'endroit tronc l'héritage ou top gun maverick ou en gros brad pitt un ancien pilote de formule 1 va sortir de sa retraite pour prendre sous son aile un jeune pilote pour l'écurie apx gp ça me fait chier en fait de regarder des courses automobiles à la télévision mais des films qui traite de ce sport ça ça m'intéresse toujours donc on verra ce que ça va donner toujours avec brad pitt d'ailleurs on va aussi enchaîner avec waltz qui sera un nouveau film de john watts qui aura qu'il en doit la dernière trilogie spiderman post mcu ou george clooney et brad pitt sont deux loups solitaires je pense des agents secrets un truc comme ça qui sont envoyés pour la même mission donc je pense qu'il y aura un petit peu une rivalité ça sera un petit peu plaisant de voir ces deux acteurs ou post ocean's eleven dans d'autres rôles mais surtout qu'avec qui s'entendent très bien donc ça ça peut donner quelque chose de très sympa c'était à peu près tout pour apple tv on va enchaîner avec ce qui va sortir sur amazon prime et on ça sortira très bientôt the beekeeper le qui sera le nouveau film de david ailleurs qui ont droit suicide squad fury qui sera un nouveau film d'action avec jason statam qui pète des gueules pas besoin de développer davantage nous aurons également le nouveau film de guy ritchie qui s'appelle the ministry of engine company warfare ou c'est tiré d'un roman formation du premier commando britannique qui après les bombardements des allemands en 1939 et cette escouade qu'on appellera plus tard les black ops nous aurons également le remake de road house avec jake guillenal réalisé par doug liman donc un ancien combattant du fc qui devient videur de boîte de nuit ça a très mal vieilli je sais pas si ça a un intérêt d'en faire un remake mais bon on verra et nous aurons également le nouveau film de david cronenmer que j'attends énormément qui s'appelle the shrouds avec vincent cassel et diane kruger ou et guy pierce ou un scientifique créer une machine qui permet de communiquer avec les morts sauf que savoir ça va avoir certaines répercussions puisque les tombes d'un cimetière vont être détruites suite à cet événement et donc du coup pas forcément il va remettre un petit peu en question son invention j'ai très hâte de voir ça on continue avec les films netflix et nous aurons très tôt d'ailleurs le nouveau film de juan carlos fernandio qui avait été connu pour un tacto et surtout 28 semaines plus tard la suite de 28 jours plus tard que je préfère au film de dani boy vous n'êtes pas prêt pour ce débat là qui nous sortira la demoiselle et le dragon un film de fantaisie avec mille bobby brown où une princesse doit être sacrifiée par un pour un dragon après son mariage et elle va tout faire pour échapper à ce funeste destin donc j'ai très hâte j'aime beaucoup les films de fantaisie donc je suis très curieux de voir ça nous aurons également de electric state nouveau film des frères russo où une adolescent qui s'appelle michel rencontre un robot qui est envoyé par son frère disparu et elle va tout faire avec lui pour essayer de le retrouver dans un monde ravagé par des drones tueurs un film de science fiction les frères russo connu pour avoir fait les deux derniers avengers et je crois qu'ils avaient fait un film netflix là je crois que j'avais fait en plus une critique de grémen avec rien de ghostling c'était pas terré mais bon à voir ce que ça va donner nous aurons également le nouveau film de gareth evans qui était connu pour avoir fait the raid qui s'appelle avoc avec qui sera une sorte d'histoire de trafic de stupéfiants et tout ça avec dans une ville corrompue avec tom hardy et forrest sweetaker plutôt curieux de voir ce que ça va donner niveau france nous aurons le remake du salaire de la peur réalisé par julien leclerc avec alban le noir et frank gaston bide j'aime beaucoup le casting le réalisateur j'aimais certains doutes sur certains de ces films on verra ce que ça va donner en plus c'est pas le premier remake puisque salaire de la peur à la base c'est un film de clouseau qui a eu le droit à un remake américain par william friedkin qui s'appelle sorcerer dont j'ai fait un mystère que je vous renvoie dessus d'ailleurs qui est pour moi peut-être le chef d'oeuvre du cinéaste donc encore un remake on verra j'ai pas trop quoi dire en fait en ce moment sur les en fait sur les projets qui me tente le moins je suis là bon on verra de toute façon il n'y a pas d'image il n'y a pas de bonne annonce donc pour l'instant on peut pas juger encore sur le projet si ça sera bien ou ça sera de la merde nous aurons également la nuit d'orion le nouveau film dreamworks réalisé par son charmat et tim hayes alors je connais pas du tout ces mecs et en fait qu'il y a une adaptation d'un livre pour enfants qui s'appelle l'enfant qui avait peur du noir donc un film d'animation ou un jeune garçon à peur de l'obscurité et en fait il va rencontrer l'incarnation du du noir qui s'appelle dark et qui va lui faire à travers un voyage découvrir qu'en fait ce qu'il ya dans le noir n'est pas terrifiant donc voilà une sorte de passage à l'âge adulte plutôt intéressant moi j'aime bien ce que fait dreamworks donc on verra ce que ça va donner dans l'ensemble surtout que je trouve qu'ils arrivent plus à se renouveler que disney par exemple au niveau des thèmes au niveau des histoires surtout ces derniers temps que soit le chapeau t2 bon par contre kung fu pendant on y viendra après je m'en fous un petit peu du quatrième mais ce de par son sujet ça m'intéresse énormément un film aussi qui m'intrigue ça s'appelle spaceman réalisé par joan renk qui est adapté d'un roman tchèque si je dis pas de bêtises avec adam sandler où en fait un astronaute part en mission sur vénus et durant son voyage il va un petit peu voilà renouveler un petit ressasser un petit peu son passé son enfance difficile sa relation avec sa femme le fait qu'elle le quitte parce qu'il va voyager à des milliards des milliards de kilomètres de la terre donc un tripé cf en plus avec adam sandler qui a l'air d'avoir un rôle un peu plus sérieux surtout qu'en plus ces derniers temps quand c'était sur nelfix il nous avait quand même fait une sacrée performance avec un cut james donc s'il peut refaire la même chose avec spaceman je suis preneur je fais partie des rares des gens qui défendent d'adam sandler et je le défendrai toujours ça n'empêche pas qu'il fait de la merde mais quand il joue bien faut le dire aussi un film aussi de science fiction assez intéressant ça s'appelle eglise qui sera le nouveau film de mcg qui avait fait les adaptations de charlie sangelle et terminator renaissance ou en gros dans un futur dystopique on peut avoir une opération de chirurgie esthétique à partir de 16 ans pour rendre les humains plus beau sauf que ceux qui sont nommés à contrario il ya ceux qui veulent qui sont contre ça et qui sont conseillés comme moche on les appelle les eglises donc ça peut être un film de science fiction assez intéressant sur la voilà l'identité tout ça donc bon venant du cinéma je pense qu'à un moment ou un autre ça va partir en gros film d'action mais de par son sujet de par ses thèmes aussi parce que bah quand on traite de science fiction c'est forcément révolution group contexte politique invasion d'extraterrestres ou de robots et là justement sur le traitement du corps sur comment on s'accepte et tout ça dans un monde futuriste ça 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 m'intéresse c'est plutôt original dans l'ensemble on va enchaîner avec les films alors qu'ils devaient qu'ils vont peut-être sortir en salle mais qui n'ont pas encore de date de sortie on va enchaîner direct avec le remake de the crow qui devait à la base sortir le 26 septembre et en fait a été annoncé un peu pas longtemps pour une date indéterminée donc ça se trouve ça sera confirmé pour ce cette date là où c'est peut-être décalé à une date ultérieure pour l'instant je ne sais pas du tout c'est réalisé par robert sanders avec bill scars gardes robert sanders si je dis pas bêtis je crois qu'il avait fait le premier planète des singes des origines et je crois qu'il avait fait le remake l'adaptation live de ghost in the shell un réalisateur plutôt correct mais je crois quoi les gars c'est un projet l'un des plus casse que je crois ça fait un petit peu plus dix ans qu'on en parle de ce remake de the crow plein de réalisateurs qui sont passés à la moulinette personne voulait le faire ce film il ya des acteurs aussi foyer à un moment par les jason moi aussi ils ont quitté le projet j'allais les gars quand vous voyez ce bébé il est mort né les gars j'ai arrêté de maltraiter vous voyez bien vous lui faites du mal il ya personne qui veut le voir ce film est encore l'air et les tout l'aura du du film avec brandon lee qui nous a en plus qu'il nous avait quitté sur le tournage s'était tiré dessus enfin bref on va pas revenir sur cette histoire personne n'en voulait de ce film pourquoi vous vous forcez à faire des remakes et des reboots sur des trucs qu'on veut pas quoi dépenser de l'argent par les fenêtres quoi c'est dépenser de l'argent par les fenêtres bref nous aurons l boy the crookman alors réalisé par brian taylor brian taylor qui avait fait quelques épisodes de game of thrones mais au niveau cinéma il avait fait tord 2 et terminator genesis voilà alors le moment il devrait sortir cette année puisque en fait le tournage est déjà fini il était tourné en 2023 dans le plus grand secret vraiment j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un nouveau reboot de l boy puisque avait les deux films de del toro on a attendu un l boy 3 malheureusement il viendra pas à la place il avait fait un l boy réalisé par neil marshall en 2019 que j'étais prêt à défoncer un et finalement je n'aime pas mais il avait quand même certaines qualités mais là vraiment c'est je vois je vois l'acteur principal je sais c'est qui ce mec enfin bref pourquoi vous forcez à faire un reboot je sais pas fait l boy 3 de del toro ça fait 20 ans qu'on a plus de 15 ans qu'on l'attend ce film vous nous emmerdez avec des reboots qu'on veut pas c'est même problème avec the crook clairement je dis une bêtise par rapport aux réalisateurs brian taylor en fait c'est pas le réalisateur de tord 2 et terminator genesis c'est moi qui me suis trompé alors de par en fait le mec ça peut me titiller un petit peu en fait c'était la moitié du du haut de cinéaste marc nevoldine qui avait fait ghost rider 2 qui est un petit plaisir coupable aussi ultimate game qui était pas terrible mais par contre ils avaient fait les deux hyper tension avec jason statham qui ça vraiment je les aime beaucoup ces films donc en fait c'est moi je me suis trompé c'est pas c'est pas l'autre cinéaste de merde c'est un des deux cinéastes pourquoi pas mais vraiment ce nouveau reboot de hell boy je l'attends pas spécialement voilà je suis désolé mais je suis team del toro donc je voulais pas voir ce film nous aurons également le nouveau film de robert zemeckis qui s'appelle here on suit une pièce unique en angleterre qui va un petit peu traverser les époques voilà je crois que c'est un truc un petit peu expérimental comme zemeckis sait très bien le faire quand il se faut voir pas dans les projets disney comme le remake de pinocchio mais bon au casting il y aura surtout tom hanks donc à voir ce que ça va donner tom hanks robert zemeckis à part le pinocchio dans l'ensemble ils ont quand même fait des pompes putain de film donc je reste confiant les deux derniers films dans cette section là je les attends énormément nous aurons le nouveau film de robert egers the witch ou encore the north man ou encore the lighthouse qui va s'atteler au remake de nos ferratu qui était à la base une adaptation non officielle de dracula donc en 1922 avec la version de murnau et qui avait déjà eu un remake en 78 avec deux réalisés par werner herzog avec isabelle adjani et claus kinski très bon remake d'ailleurs donc là il ya une nouvelle adaptation également avec bill skarsgaard qui sera déjà qui était prévu pour le remake de the crow donc j'attends de voir j'aime beaucoup le cinéaste je sais qu'il y avait certains été un petit peu déçu par the north man moi j'avais beaucoup aimé la proposition donc je suis très curieux de de voir ce que ça va donner avec cette nouvelle adaptation de nos ferratus et également pareil c'est sûrement l'un des projets les plus dingues et enfin parce que j'en avais parlé sur un des épisodes sur ces films que vous ne verrez jamais nous aurons normalement cette année le mégalopolis de francis ford coppola ce projet titanesque qui mène depuis presque 40 ans et qui à chaque fois c'est mangé la gueule à travers différents moments qu'il avait des problèmes financiers surtout de 80 parce qu'il avait enchaîné les échecs et il voulait il n'avait pas pu mettre à terme ce projet là au début des années 2000 mais de par son sujet à l'époque parce que je crois aujourd'hui le sujet un petit peu varié mais il ya eu les attentats du 11 septembre donc tout de suite ça ça a tout claqué là enfin ben forcément je dis bon bah si je veux faire ce film va falloir que je mette un petit peu de ma fortune personnelle donc le film a un budget de 100 millions il a mis un petit peu d'argent mais pareil le le casting ça a l'air juste dingue quoi je veux dire on a adam driver au bré plaza forest whittaker laurence fischburne shia labehoff dustin hoffman c'est peut-être il s'est dit peut-être que le film va se manger la gueule mais en fait il s'en fout les gars j'ai 80 ans ma carrière derrière moi je veux le faire pour mourir tranquille le film il marche tant mieux le film il marche pas que j'en ai à foutre j'ai maintenant j'ai de l'argent pour mes pour mes enfants mes petits enfants je m'en fous je me faire un kiff je veux enfin sortir mégalopolis et mourir tranquille voilà donc je l'attends mégalopolis c'est sûrement l'un des projets que j'attends le plus cette année voilà les films niveau section plateforme de streaming ou qui n'ont pas de date c'est fait maintenant on va pouvoir enchaîner avec les films dont dont on sait qu'ils ont une date de sortie donc on va enchaîner avec le 3 janvier avec net swim qui sera réalisé par brass maguire ça sera une production blama aussi je dis pas de bêtises qui sera un petit peu un film d'or à concept avec une piscine maudite voilà il ya un esprit malveillant qui attaque les gens qui se baignent dans sa dans la piscine ça a l'air débile vraiment ça a l'air con mais j'ai qu'à le voir quand même le même jour aussi alors c'est pas forcément la cinéaste qui qui m'attire le plus mais nous aurons le nouveau film de sofia coppola qui s'appelle priscilla qui sera un biopic sur priscilla presley donc qui était la femme de elvis presley de par le sujet en plus on avait eu le biopic sur de bas l'urman elvis il ya deux ans là du point de vue de sa femme je suis très curieux le 10 alors je vous dis surtout pour les filles parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça mais nous aurons une nouvelle version de lolita malgré moi donc après la version de 2004 avec l'inseloan qui en fait là en fait adapte la comédie musicale sorti en 2018 je crois je crois qui a été inspiré du film de 2004 je le dis juste pour vous parce que moi ça m'intéresse pas mais voilà s'il ya des gens que ça intéresse le même jour par contre il ya le nouveau film de cedric khan qui s'appelle making of avec jonathan cohen et denis podalides qui raconte un petit peu bas un tournage un petit peu chaotique qui part en couille bref il ya jonathan cohen donc forcément j'irai le voir le 17 janvier alors c'est un film que j'ai déjà vu puisqu'il y avait la vente première il ya quelques semaines nous aurons un film qui s'appelle comme un prince réalisé par ali mariard avec ahmed sila en gros on suit un mec qui était destiné à devenir un gros boxeur qui était prévu pour faire les jeux olympiques et suite à une soirée ça il se fait virer de l'équipe de france olympique parce qu'il s'est battu avec quelqu'un et il s'est foutu en l'air son son poignet et donc du coup il a des travaux d'intérêt général à faire sinon il va en prison et il va se lier d'amitié avec une fille un petit peu qu'il faut pas trop emmerder pour la former à devenir boxeuse donc voilà une histoire d'amitié une histoire un petit peu de rédemption j'ai beaucoup aimé le film donc c'est avec ahmed sila et la jeune actrice qui s'appelle malorie ouanec future révélation future grande star du cinéma français clairement ça sur le 17 janvier je vous le conseille très 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 beau film français le même jour nous aurons les chambres aux rouges de pascal plantes alors un thriller québécois avec on a énormément parlé de ce film en fait on a deux femmes qui assistent jusqu'à l'obsession au procès enfin tous les jours partiement au procès d'un tueur en série ça a l'air ultra malsain mais j'ai entendu de très bons échos sur ce film là donc ça m'intéresse énormément surtout que voilà on passe en avant le cibar le cinéma qui québécois en france donc clairement je ça m'intrigue énormément le même jour nous aurons pauvres créatures le nouveau film de yorgos lentimos qui a effet canine mise à mort du cerf sacré the lobster qui revient avec un nouveau film avec emma stone où une femme est ramenée à la vie pour découvrir le monde à travail à une sorte d'odyssée qui va la ramener un petit peu à faire différentes rencontres et tout ça ça a l'air d'être un délire un petit peu à la télé guillem par les visuels quand même donc alors j'ai entendu de gens qui sont très mitigés sur le résultat j'ai l'impression qu'ils sont pas très convaincus à 100% mais georgos lentimos emma stone je serai au rendez vous le 24 nous aurons un nouveau film de nikki larson qui s'appelle angel dust j'aime beaucoup nikki larson là c'est un nouveau film d'animation et bah j'ai grandi avec nikki larson donc je serai au cinéma pour aller le voir mais le même jour une production à 24 qui s'appelle iron claw réalisé par chen durkhan alors je connais pas du tout ce ce cinéaste mais les gens qui me connaissent savent que bah outre le cinéma j'ai d'autres passions j'ai le foot je vidéo j'ai bref j'ai plein d'autres trucs mais surtout je suis un gros fan de catch et le film en fait va traiter de la famille von eric qui était une grosse famille de catcheur au destin tragique avec zac efron dans le rôle principal zac efron qui fait du catch les gars je suis ultra hypé par ce film la bande annonce c'est vraiment je me la regarde en boucle c'est l'un des films que j'attends le plus cette année c'est lui ne serait ce que par la bonne annonce qui est l'une des meilleures bandes annonce que j'ai vu depuis très très longtemps et tu sais qu'aujourd'hui vous connaissez les bandes annonce je regarde pratiquement plus ça mais là je me dis j'ai eu la curiosité et je l'adore je je me la batte deux trois fois par jour tellement je suis hypé par ce film donc clairement the iron claw il sera sûrement dans mon top 10 de l'année 2024 alors qu'on vient à peine de commencer l'année c'est vous dire le 31 alors il ya un film qui s'appelle zone of interest qui sera le nouveau film de jonathan glaser qui avait fait under the skin j'ai entendu de très bons échos ou en gros ça se passe à auschwitz ou un sergent enfin un couple donc sergent et sa femme qui commence à construire en fait autour de la maison j'ai plus un jardin à côté d'un camp de concentration ça l'air ultra perché comme concept mais de ce que j'ai entendu dans les festivals où il est passé il a il n'est pas passé inaperçu auprès du public donc je suis très curieux de voir ça et nous aurons également une argille le nouveau film de matthew vogue qui est un des réalisateurs que j'apprécie énormément en termes de divertissement à qui l'on doit qui casse x-men first class mais surtout king's man donc ça sera un film un petit peu fiction qui se mêle à la réalité avec un écrivain une écrivaine pardon qui écrit des romans d'espionnage et en fait ces personnages vont un petit peu se mixer à son à sa réalité avec au casting henry cavill sam rockwell bryce dallas award brian cramston samuel jackson dualipa et john cena clairement l'un des gros films d'action de ce début d'année on reprend avec février le 7 nous ont un film qui s'appelle lisa frankenshire un film de zelda wilhenes je connais pas du tout ce cinéaste où une fille ramène à la vie après un orage un jeune homme de l'époque victorienne et qui va donc découvrir le monde une comédie horrifique avec catherine newton par contre le même jour nous aurons le nouveau film de quentin dupieux qui s'appelle dali où une journaliste va rencontrer donc le grand salvador dali et en fait chaque jour salvador dali sera présenté en fait par un acteur différent donc vous savez tout l'amour que je porte à quentin dupieux évidemment que je vais aller le voir donc voilà pour moi quentin dupieux c'est l'un des meilleurs réalisateurs français actuellement quoi il faut regarder jusqu'à nick l'année dernière il est dans mon top c'est un putain de chef d'oeuvre bref je suis hypé le 14 un des nombreux biopic nous aurons one love réalisé par renaldo marius greven qui avait réalisé il ya deux trois ans la méthode williams avec l'oscar de will smith avant qu'il mette sa claque qui sera un biopic sur bob marley d'or bob marley j'aime beaucoup sa musique donc je suis curieux de voir ce que ce que ça va donner le même jour un film dont j'en ai strictement rien à battre parce qu'en plus il y en a trois de cet univers le sony spider verse nous aurons madame web avec dakota johnson siné swine et ta rahim qui jouera le méchant je mets qu'est ce que tu allais te perdre là dedans il y aura des spider woman des spider girl bref le même jour un autre film débile bien de chez nous chien et chat avec franck duboss rime kiriti qui réalise d'ailleurs également le film et philippe lachaud on suit un chat enfin deux personnes qui soit leur corps est transporté dans leur chien et le chat et commence à parler et qui vont se faire poursuivre par philippe lachaud ça a l'air moche ça a pas l'air drôle et visuellement ça a 15 ans de retard donc non tout ce que j'aime pas dans les comédies françaises et si tout cela ne vous hype pas le 28 février nous aurons d'une partie 2 un film qui devait déjà sortir l'année dernière qui a été maintes fois repoussé toujours réalisé par denise veneuve avec timothée chalamet day batista zendaya bref gros gros casting j'avais plutôt bien aimé la première partie j'avais mis des réserves toujours par rapport à denise veneuve je suis pas le plus grand fan du stas vous commencez à le savoir même si voilà je déteste pas tous ces films mais je sais pas si c'est peut-être parce que le film a été repoussé ou que je pars on s'en fout un petit peu de dune mais je suis pas plus hypé que ça par la partie 2 j'ai vu la bonne annonce je suis resté de marbre donc faudra que je me rematte forcément la partie 1 avant de voir la deuxième mais j'ai l'impression je sais pas j'ai même de mon entourage on s'en fout un petit peu de ce film là j'espère me tromper c'est peut-être parce que voilà là il n'y a pas encore la grosse promo par rapport autour de ce film là mais je sais pas mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme hype que ce soit par le public ou même certains mes confrères youtubeurs on n'en parle pas très pas beaucoup de ce film là donc je sais pas j'ai vraiment peur pour ce d'une partie 2 on passe au mois de mars le 6 nous aurons imaginary qui sera un nouveau film de jane wadlow qui est un cinéaste qui avait fait qui casse 2 qui vaut pas le premier action variété qui était débile et nightmare island pardon que j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il poussait pas son concept à fond qui va nous proposer un film d'horreur où une femme retourne dans sa maison d'enfance et où sa belle fille va se lier d'amitié avec un ou son peluche quelque peu bizarre puisque d'étranges événements vont commencer un petit peu à s'enchaîner et voilà c'est le film d'horreur concept avec un objet qui normalement est censé être inanimé et qui va sûrement se mettre à bouger et à tuer des gens à la manière d'un chucky ou d'un je sais pas ne serait ce que par le pitch ou dire un petit peu the boy mais je crois que c'est une production bleu mouse aussi ok d'accord voilà peut-être la nouvelle coqueluche du cinéma d'horreur un ours sans peluche voilà comme c'est original le 13 mars nous aurons drive away dolls le nouveau film de etan cohen parce que maintenant vous le savez les frères cohen etan et joël cohen se sont séparés premier film en solo avec un road movie comédie qui part dans tous les sens avec un gros casting comme d'habitude avec une mallette c'est pas ce qu'il ya dedans bref du cohen pur donc je serai présent pour le voir forcément parce que pour moi les les frères cohen sont juste les meilleurs scénaristes d'hollywood voilà c'est juste à fait depuis depuis que je commence vraiment à découvrir leur cinéma je me dis mais c'est toujours tellement bien écrit leurs personnages sont juste sont 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 débiles mais attachants à la fois il ya toujours des des retournements de situation j'adore le cinéma des frères cohen et même tu vois même quand ils sont séparés ils arrivent toujours nous proposer des des propositions de cinéma qui sont juste d'un quoi bref j'espère que ça va être génial comme d'habitude le 27 comme j'ai dit il ya kung fu panda 4 alors c'est trop dingue parce que autant j'avais défendu le film dreamworks d'avant qui avait l'air de par son pitch ultra intéressant même les visuels je crois qu'ils me donnaient vachement envie autant kung fu panda 4 ça a l'air totalement aux eff et c'est dingue parce que quand on est passé il ya quand même un an sur le chapeauté 2 qui était juste magnifique et quand tu vois kung fu panda 4 ou là qu'est ce que vous avez fait là vous êtes vous êtes revenus cinq ans en arrière visuellement c'est assez dégueulasse donc moi kung fu panda je m'en fous un petit peu je crois j'avais vu le 1 j'ai tous eu non je crois j'avais juste vu le premier c'est pas une saga qui m'attire donc voilà c'est pour les gens qui sont fans peut-être par contre le même jour pareil également l'un des films que j'attends plus cette année nous aurons un film qui s'appelle mickey 17 mickey 17 le nouveau film de bong joon-ho réalisateur de memory of murders the host snow piercer ou encore parasite avec robert pattinson qui joue à on a comment s'appelle ça un expandable en fait une sorte d'employé jetable qui est envoyé dans une expédition humaine pour coloniser un monde de glace si la personne meurt en fait son son corps se régénère dans un nouveau corps avec les mêmes souvenirs je suis déjà tout c'est sauf car alors ça que j'aurais pu le mettre dans les trucs date de sortie indéterminé parce que il était prévu pour cette date là mais je crois je suis pas renseigné davantage mais je crois que le film a été décalé surtout qu'en plus je me dis oh les gars on est début janvier il n'y a pas il ya juste une image mais il n'y a pas de bande annonce et rien du tout je pense peut-être qu'il pourrait sortir pour mai voire juin et je me dis comme par hasard pendant la période du festival de cannes est-ce que peut-être exprès le sortir à ce moment là est-ce que peut-être bon juno pourrait gagner sa deuxième palme d'or après parasite why not c'est peut-être un petit coup marketing sur cet aspect là en tout cas bon juno science fiction robert pattinson il s'annonce comme l'un des gros films de l'année forcément on enchaîne avec le mois d'avril le trois nozoros sos fantômes la menace glacée le film sera réalisé par gil kenan qui avait fait le film d'animation monster rose qui était sympa et qui avait fait le remake de poltergeist qui était nul à chier il ya une sorte de fantôme de glace qui commence à envahir la ville de new york et en fait nous avons la jeune génération qui était présent dans le film précédent et l'ancienne génération qui ont fait équipe pour arrêter cette menace très attaché à cette saga donc je serai présent le 10 avril moi qui suis fan de monstres et qui en plus à à loupé godzilla minus one parce que ben forcément il avait une date de sortie limitée seulement deux jours et c'était pas dans mes cinémas près de strabaud j'ai toujours le seum vraiment de l'avoir loupé parce que clairement j'attendais énormément et j'espère peut-être une nouvelle ressortie pour cette année on croise les doigts nous aurons godzilla versus cong 2 toujours réalisé par adam wingard le premier en fait le monster vers s'il me hype tellement pas le premier était sympa le deuxième godzilla était mi fi mi raisin cong skull island avec le recul voilà je trouve d'énormes qualités mais godzilla versus cong c'était débile et là apparaît ce plan final où tu vois godzilla et king kong qui sont en train de courir ensemble je suis fait mais qu'est ce que vous faites quoi c'est des monstres sacrés du cinéma vous faites n'importe quoi quoi allez vous faire foutre le 24 un autre biopic musical avec back to black de sam taylor johnson qui avait fait nowhere boy ou le premier volet de 51 degrés qui sera un biopic sur emmy one house avec marisa abella j'ai déjà vu cette actrice un petit peu quelques pas j'ai vu les premières photos elle a l'air de ressembler à chanteuse je n'écoute pas emmy one house mais je suis je serais quand même que de voir un petit peu de découvrir un peu plus sur sur sa vie le même jour nous aurons un film que qui intrigue énormément de gens ça s'appelle challenger ça sera le nouveau film de luca cuananino qui avait fait commis by your name ou suspiria avec zendaya une sorte de de troupe on va dire je sais pas comment dire parce que c'est une ancienne championne de tennis qui ont en fait son mari qui aussi joueur de tennis va affronter son ancien meilleur ami et également ex de la joueuse de tennis qui est joué donc par zendaya le même jour aussi un film auquel le scénage je suis pas plus attaché que ça mais qui a l'air de proposer un sujet qui m'a qui m'intrigue nous aurons civil voir le nouveau film de alex garland qui avait fait ex machina que j'avais beaucoup aimé et puis après annihilation ce qui est dispo sur la fille je me suis je suis pas du tout rentrer dedans par les thèmes et tout ça je me suis vraiment emmerdé et men m'a vrai vraiment énervé je suis désolé ainsi ya des gens qui se qui se pinole sur ce film mais c'est pas ma cam donc là il revient dans une sorte de futur apocalyptique en fait on suit des journalistes qui en fait raconte un petit peu la fin de l'amérique en essayant de ne pas se faire de ne pas se faire buter donc pourquoi pas le 1er mai nous aurons the fall guy réalisé par david leitch qui avait fait le premier john week ou encore deadpool 2 qui en fait est une adaptation de la série l'homme qui tombe à pic on suit un cascadeur qui va enquêter un petit peu sur la disparition de la star dont il double les les cascades avec rayne gosling emily blunt et aaron taylor johnson j'aime beaucoup quand rayne gosling un petit peu voilà poste nicolas wedding greff ne propose des rôles un petit peu un petit peu what the fuck comme il avait fait avec barbie d'ailleurs qui était l'une des gros des grosses qualités du film part comme ça dans des délires what the fuck ça m'intéresse énormément donc non je sais ça a l'air d'être la comédie d'action de l'année j'y crois en tout cas donc non très curieux le 15 nous aurons le nouveau film de john skrasinski qui avait fait sans abri 1 et 2 et avant de partir sur le troisième passe au film pour enfants donc passer de l'horreur à un film pour enfants avec blue et compagnies et krein reynolds ou en fait une fille nommée béa à la capacité de voir les monstres imaginaires des gens et d'autres d'autres sont gentils certains sont méchants et voilà lui ça va gérer un petit comment on gère cette situation en voyant bas des créatures que personne à part toi peut les voir le 22 grosse journée blockbuster avec deux grosses productions que je dont une j'attends énormément l'autre un peu moins mais mais quand même nous aurons d'abord la planète des singes le nouveau monde en fait ça se passe 300 ans après la mort de césar donc qui avait conclu la première trilogie où en fait pas les on a différents clans de singes qui commencent un petit peu à se mettre sur la gueule dont voilà pour dominer entièrement l'empire là où à côté bas les humains ont régressé à l'état de bête le film sera c'est pour ça que ça me titille un peu moins réalisé par west ball à qui l'on doit la trilogie le labyrinthe alors j'aime bien la trilogie le labyrinthe mais est-ce qu'il a les épaules pour traiter d'une saga quand même comme la planète des singes on fait pas n'importe quoi sur cette saga quand même sauf que sur la dernière décennie c'était quand même l'une des grosses sagas blockbuster qui avait à qui arrivait à tirer son épingle du jeu donc grosse grosse pression et le même jour FURIOSA le cinquième volet de la saga mad max george miller revient aux affaires alors max sera pas présent je crois il ya peut-être un caméo et encore où on suit donc le personnage qui a été incarné par charlis therott dans le faire dans le film précédent dans ma max fury road le personnage donc de furiosa ici c'est donc on suit sa sa jeunesse a joué par anna taylor joy il y aura également chris sem swartz qui joue un petit peu le méchant j'adore son design je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont un petit peu de bien la bonne annonce beaucoup de gens un petit peu ont du mal avec les visuels moi j'en ai rien à foutre quand le film va sortir les effets spéciaux les visuels seront finalisés et vous allez tous fermer votre gueule ok vous avez tous fermé votre gueule george miller il est là il va revenir va poser les coups sur la table et va vous apprendre comment on fait un film d'action ok merci fin du débat non je ne suis pas énervé pour le mois de juin nous aurons le 5 ballerina alors à ne pas confondre avec un film coréen qui est sorti sur nelfix ça sera le spin-off de la saga john wick qui se passe entre le 3 et le 4 avec anna de harmas magnifique anna de harmas film sera réalisé par lane westman autant dire que j'ai beau adorer l'actrice mais je m'en fous un petit peu de ce projet vraiment john wick fan d'action il faut vraiment qu'ils arrêtent de se tripoter avec ce film là parce que c'est sympa john wick mais faut arrêter d'en faire des caisses et là ce spin-off c'est pas ça vaut le coup plus que ça le 12 nous aurons bad boys 4 réalisé par adil elle et alri bilal falla qui avait d'ailleurs réalisé le troisième volet bad boy for life qui était excellent vous inquiétez pas ce film va sortir au cinéma parce que ils ont eu l'expérience bad girl qui était un film qui avait été tourné qui avait été finalisé qui était prêt à sortir au cinéma et warner ils ont fait non on le sort pas donc t'as là tu as un film qui existe mais qu'on pourra pas voir mais là bad boys 4 c'est prévu le 12 juin il sortira en salle donc toujours avec will smith et martin lawrence le 19 juin nous aurons vice versa 2 réalisé par kelsey marine qui est son premier film alors qu'il avait travaillé sur beaucoup de disney mais plus au niveau des storyboards où bas cette fois riley est devenu ado et donc pas qu'il ya dos dit puberté et tous les les émotions qu'on avait dans le premier volet bas ils vont être un petit peu subjugués avec d'autres qui commencent à débarquer comme l'anxiété l'ennui l'envi l'embarras et tout ça donc voilà tout c'est toutes ces émotions vont un petit peu essayer de s'entendre correctement j'avais adoré le premier je suis quand même plus curieux de vous de voir ce que cette suite peut apporter de plus le 27 un projet assez intriguant ça s'appelle horizon et en fait le ça un western qui sera réalisé par kevin costner et c'est un gros projet parce qu'en fait c'est il a prévu de faire quatre parties en fait à la base il avait prévu de faire un truc de dix heures finalement ça sera quatre parties de deux heures donc ça sera un western qui parle de la guerre de sécession et donc ce jour là nous aurons la première partie et il ya la deuxième d'ailleurs qui sortira dans quelques mois après on y viendra et normalement la partie 3 et 4 sont prévues je crois pour l'année prochaine si tout se passe bien c'est vraiment un gros projet je sais pas si ça va marcher parce que j'aime beaucoup kevin costner mais est ce que les gens s'intéressent encore aux westerns je sais pas surtout en plus un truc en quatre parties si les gens décrochent dès la première partie je sais pas ce que ça va donner pour les trois pour les trois suites qui sont prévues quoi le même jour alors vous avez parlé avant de john krasinski qui ont quitté le réalisateur de la saga sans un bruit à deux et qui va faire le troisième mais avant le 3 il ya un spin-off qui va sortir ça s'appelle sans un bruit jour 1 donc qui sera un préquel qui va nous raconter l'origine enfin le premier jour où ces créatures ont débarqué sur terre pour nous poutrer la gueule on passe au mois de juillet le 3 juillet un jour après mon anniversaire nous aurons moi moche et méchant 4 quatrième volet pardon des aventures de gros et des mignons ça gobe j'aime bien ça me fait marrer sur le coup donc à voir ce que ça va donner ça sera juste après mon anniversaire donc je serai content le 17 nouvelle adaptation de garfield réalisé par marc dindal alors c'est un mec qui avait fait beaucoup de films d'animation dans les années 2000 et je crois que depuis 15 ans il n'a plus rien fait et on lui devait notamment cusco pour disney et il avait fait chicken little je crois d'ailleurs chicken little c'est son dernier film et là donc il revient pour une nouvelle adaptation de garfield avec chris pratt qui après la voie de mario va faire la voie de garfield ok et le même jour nous aurons le remake suite de twister j'avais fait un mister culte il ya peu longtemps sur ce film là donc l'original de 96 réalisé par il ya deux mondes que je considère encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs films catastrophe donc là ils font une suite qui s'appelle twister avec un s le 24 c'est vrai que j'en ai pas trop parlé des défilés de super héros je crois que c'est d'ailleurs le seul film du mcu il y a encore les deux premiers c'était pas vraiment post mcu c'était encore la fox nous aurons deadpool 3 qui réésez pas sera réalisé par chan levy chan levy fois qu'il avait fait un film avec avec du jack man le truc sur la box avec les robots là qui se mettent sur la gueule et je crois qu'il avait fait aussi certains épisodes de stranger things si je dis pas peut-être que je dis une connerie deadpool deadpool le premier sympa le deuxième est un peu décevant là on nous vend on nous tease le truc parce que bah new jack man revient dans le rôle de wolverine en plus on a vu la première photo avec le costume qu'il a dans la bande dessinée est ce que ça suffira pour susciter l'intérêt je ne sais pas le 31 un film assez intriguant surtout venant du cinéaste nous aurons un film qui s'appelle trap qui sera le nouveau film de n'atcha malane avec josh hartnett alors pour l'instant on ne sait rien à part ce qu'il a décrit c'est un thriller psychologique qui se se déroulant durant un concert voilà on n'en sait pas plus on passe au mois d'août avec le 7 nous aurons l'adaptation live de du jeu vidéo borderland sera réalisé par elie road alors je crois que c'est elie road mais je crois qu'il avait quitté un moment le projet pour réaliser fang's given que j'avais chronique il n'y a pas longtemps qui était très bien d'ailleurs j'ai une bonne surprise pourtant je suis pas fan du cinéaste mais je regarde un autre mais qui avait repris le projet je pourrais plus vous dire le nom avec kate blanchet jack black et kevin art c'est l'un des acteurs que je déteste le plus je sais pas du tout ce que ça va donner ça fait des années qu'ils en parlent de ce de cette adaptation il ya plusieurs voilà outre elie road mais il y avait d'autres cinéastes qui étaient passés avant plusieurs réécritures ça sent vraiment ça pue du cul ce film je sais pas du tout quoi en penser le 14 comme j'avais parlé avant nous aurons donc horizon la partie 2 de du western de kevin costner mais n'est également alien romulus la saga alien c'est quand même une saga qui a un petit peu souffert ces dernières années je sais pas du tout quoi en penser en plus c'est un film qui se veut en fait entre le 1 et le 2 je crois devrait se dérouler sur terre par contre ce qui m'intrigue c'est que le film est réalisé par fédé alvarez fédé alvarez avait fait le plutôt bon remake de evil dead que je trouvais vraiment efficace que je dis continue à défendre mais également don't breathe qui était vraiment un thriller horrifique avec stephen lang qui était vraiment flippant j'adore ce film je défends ce cinéaste donc j'ai envie d'y croire voilà en plus des aliens sur terre vraiment je veux croire à cette suite de toute façon maintenant n'a pas le choix même si voilà il ya ok c'est c'est disney maintenant qu'à récupérer les droits la francis ne gâchez pas tout ne gâchez pas tout et venant de fédé alvarez qui s'occupe de la mise en scène j'ai envie d'y croire à ce projet le 28 j'ai parlé du sunny spider verse nous aurons le deuxième film de cet univers là qui déjà normalement devait sortir l'année dernière au mois d'octobre et qui a été décalé pour le 28 août nous aurons craven le chasseur avec aron taylor johnson cinquième film du sunny spider verse oui c'est ça après les deux vénoms morbus et donc madame web voilà c'est des trois films en fait qui vont sortir cette année parce qu'il y en a encore un autre qui va sortir après je serai pas la d1 pour aller le voir mais disons qui est c'est des gros films de superhéros qui sortent cette année en salle c'est peut-être celui qui je sens moins la catastrophe que les autres on passe au mois de septembre je vous rassure on a bientôt fini le 13 nous aurons beetlejuice 2 tim merton qui revient à la barre pour cette suite parce que 88 35 ans après avec michael keaton winona ryder monica bellucci et jenna ortega qui l'attend vraiment qui l'attend vraiment ce film le 27 j'en ai rien à foutre mais parce que voilà il ya eu le précédent il ya quelques mois que j'avais pas détesté nous aurons le onzième volet de la saga saut qui vu comme ça a fini dans dans le 10 avec la scène poignée que je crois dérouler juste après vous n'allez vous n'allez pas maintenant essuyer cette saga avec un film parent quoi les gars stop un moment le 2 octobre c'est pour ça aussi avant je parlais de craven le chasseur qui était peut-être l'un des films de super héros qui m'intrigue en fait que je trouvais moins catastrophique parce que en fait le 2 octobre pour moi c'est pas un film de super héros des gens ils mettent voilà il se définit super pour 2024 ils mettent joker 2 mais pour moi c'est vu le personnage c'est pas un film de super héros quoi donc folie à deux toujours réalisé par todd phillips avec donc joaquin phillips dans le rôle du joker et lady gaga qui va jouer harley queen c'est un film qui se veut comédie musicale alors déjà les gens qui n'avaient pas forcément adhéré à la proposition du premier avec cet hommage à martin scorsese tout est là partir sur la comédie musicale où ça va faire grincer les dents oulala ça va être où vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt le 16 octobre nous aurons le nouveau film de gilles lelouch qui s'appelle l'amour ouf avec françois civil et adèle exarche au poulos ou en fait une histoire d'amour entre deux ados qui ont en fait des origines sociales un petit peu différentes un une est tirée d'une famille bourgeoise et l'autre est d'une tirée d'une famille ouvrière et il va avoir un gros changement quand le mec va avoir une peine de 12 ans de prison j'aime beaucoup gilles lelouch j'aime beaucoup françois civil j'adore adèle exarche au poulos donc je suis très curieux de voir ça en plus ça va durer trois heures de ce que j'ai entendu le même jour je pensais même pas qu'on allait encore reprendre cette saga parce que le deuxième datait quand même depuis 2008 un truc comme ça presque 15 ans nous aurons l'argo wilch 3 je savais même pas qu'ils en faisaient un troisième toujours avec thomère cisley et james franco je crois dans le deuxième c'est charleston bah là c'est de james franco je crois qu'il va jouer le méchant ok le même jour nous aurons smile 2 alors le premier était sympa mais pareil la fin était partie trop dans trois coups c'est dommage ils en font une suite pas sûr que ça soit une bonne idée le 23 je parlais avant de ta rheim qui sait qui est parti se perdre sur en jouant le méchant de madame web il jouera charles aznavour dans le biopic monsieur aznavour réalisé par grand corps malade le même jour nous aurons terry fire 3 toujours réalisé par damien leon moi j'aime beaucoup terry fire c'est gore c'est sale c'est méchant c'est dit bon l'horreur bonne horreur slapstick comme je l'aime et tout ça c'est dégueulasse mais j'adore avec art le clown qui qui tue des gens mais de façon tellement trage j'aime beaucoup terry fire donc bah je suis très que de voir ce troisième volet qui devrait aller avec il aura encore plus de moyens il va aller encore plus loin dans ses délires donc j'ai très le 6 novembre après madame web après craven le chasseur nous aurons venom 3 toujours avec tom hardy vous forcez encore avec venom 3 je sais pas vous avez vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris que venome c'est de la merde vraiment vous vous creusez la tombe des films venom quoi vous creusez la tombe là vous vous enfoncez encore plus le 13 nous aurons un film qui s'appelle haltonite qui sera le nouveau film de barry levington que pareil grosse carrière avait un film de gangsters sur une dans les années 30 je crois ça se passe à chicago une rivalité entre mafieux vitaux genovese et et frank costello et en fait les deux gangsters ont la particularité qu'ils seront tous les deux interprétés par robert de niro donc robert de niro qui joue le gangster bah ok le 20 après avoir de ce que j'ai entendu saccagé napoléon je n'ai ah oui je n'ai pas vu napoléon parce que bas il durait deux heures et demie et de ce que j'ai entendu bas il y aura une directeur scott de quatre heures donc j'attendrai la directeur scott de quatre heures ridley scott ce beau vieux ridley scott qu'on aime détester ces dernières années va s'atteler à gladiator 2 ce que j'ai vraiment besoin de développer je ne crois pas pour le mois de décembre ça y est c'est bientôt la fin le 11 après les adaptations du des trois mousquetaires nous aurons le nouveau film du alexandre dumas cinématique universe avec le conte de monte cristo réalisé par alexandre de la patoulière et mathieu de la porte avec pierre ninet dans le rôle principal je suis mi-fi mes raisins surtout par rapport à ce qui s'est passé avec les trois mousquetaires j'avais beaucoup aimé la première partie la deuxième vous avez vu le flop j'avais pas j'étais pas convaincu du tout je sais pas si le conte de monte cristo ça vaut le coup si j'aime beaucoup pierre ninet on croise édouard en espérant que ça soit un peu plus travaillé par contre le même jour nous aurons l'un des films d'animation que j'attends plus cette année le seigneur des anneaux la bataille de roi rom qui en fait cet endroit à l'origine du gouffre de elbe ça se passe 180 ans avant le seigneur des anneaux ça sera un film à d'animation américano japonais réalisé par kenji kamuyama revoir le seigneur des anneaux au cinéma pour avoir du nouveau une grosse bataille épique même si c'est l'animation je suis trop attaché à l'univers du seigneur des anneaux pour vous dire ben non ça va pas être bien bien sûr que si ça va être bien et on finit le 18 avec trois films d'abord mufasa le roi lyon 2 réalisé par barry jenkins qui a fait notamment moonlight qui sera un préquel donc à la bouse la de demi du film de 2019 qui racontera un petit peu bal à la jeunesse de mufasa le père de simba de son ascension à la terre des lions le même jour nous aurons sonic 3 est toujours réalisé par jeff faller j'aime bien les sonyks ça passe le temps ça se regarde ça pas que ça s'oublie mais c'est pas forcément du grand cinéma grand temps d'adaptation ça passe et nous aurons le reboot de karaté kid avec ralph machio et alors qui annoncée et jackie chan donc je pense en fait qu'ils vont mixer l'univers donc des premiers films karaté kid et le remake qui était sorti en 2010 donc surtout qu'en plus normalement cette année nous aurons également bas la dernière saison de cobra kai donc je pense qu'il y aura une liaison la la série va se finir et il y aura ce film là donc avec des deux univers qui vont se lier j'aime beaucoup karaté kid c'est quand même une saga avec laquelle j'ai grandi donc je suis quand même plutôt hype voilà c'est ainsi qu'on conclut toutes les sorties ciné j'espère que vous êtes fait un petit agenda pour vous noter voilà quels films vous attendez n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire un petit peu vos films que vous attendez vous attendez le plus en 2024 voilà donc quand même il ya quand même des films sûrement qui vont se manger la gueule d'autres qui vont réussir à des hauts et des bas comme tous les ans il y aura peut-être des surprises aussi donc non je pense que ça va être quand même très très belle année de cinéma en tout cas on croise les doigts cette vidéo est à présent terminée j'espère que c'était pas trop long j'espère que ça sera pas trop long je vais très patouiller tout ça au montage pour nous on se retrouve pour une prochaine vidéo tout cela portez vous bien allez voir des films